Bon, Christophe Colomb, on va dire, partons de l'histoire dominante, il s'est vraiment trompé. Imaginons, c'est vrai qu'il était complètement perdu, lui, il était complètement perdu, il s'est trompé et il a pensé qu'il est arrivé dans les Indes. Très bien, il a nommé donc les habitants de la Caraïbe, en particulier des Grandes Antilles, c'est-à-dire que ce sont des Indiens. Mais quelques années plus tard, enfin, pas très longtemps après, dès la fin du XVe siècle, on se rend compte que ce n'est pas l'Inde. On est au courant qu'il ne s'agit pas de l'Inde et pourtant, on garde cette appellation pour nommer les habitants du territoire. Ça veut bien dire que ce n'était pas une question ni géographique, ni oponymique, c'était vraiment une question plutôt, comme le dit Guillermo Bonfilo Ataya, un anthropologue mexicain, Indien est une catégorie coloniale, mais c'est une catégorie d'abord raciale, c'est-à-dire que vraiment, on va distinguer les Européens des natifs américains, qu'on va appeler Indiens et qui n'ont rien en commun entre eux. Et dans l'espace et dans la zone du non-être, il y aura aussi une hiérarchisation des populations. Dans les Amériques, partout, les Autochtones, et le fameux débat de Valladolid, ce qu'il dit, ce n'est pas que les… Ce sont des barbares ou quoi ? Ce n'est pas ça la question. La question, c'est qu'ils sont tous des barbares. La question, c'est quel type de barbares ils vont être ? Ils ne sont pas des humains, c'est un faux… Enfin, ça, c'est peut-être une mystification de l'histoire, de dire qu'en fait, on posait la question sur l'âme des Indiens. Non, les Indiens, enfin, ce qu'on appelait les Indiens, il s'agissait de savoir quel type de barbares. Eh bien, il se trouve qu'on va leur attribuer la condition de barbares de seconde classe, alors que les Africains, ils seront les barbares qui n'ont pas de possibilité de rédemption, y compris celle de la possibilité de sortir de leur barbarie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada